On y est arrivé à poser des choses et c'est aussi toutes les personnes qui arrivent chez Spio qui disent il y a un truc spécial ici et ça on ne s'est pas bien exprimé. Salut, bienvenue sur Harmony Insight, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes le podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute ! Hello Mireille. Bonjour Vincent. Merci beaucoup de m'accueillir, on est en fin de journée, une journée en plus de grève, on a quand même réussi à être là tous les deux pour enregistrer, donc c'est un vrai plaisir d'être là. Écoute, sans transition, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bon alors tout d'abord, plaisir partagé, je suis ravie que tu sois là et je suis ravie de parler des sujets qu'on va évoquer ensemble et tu as un peu ma récréation. Ah j'en suis ravie ! Donc voilà, donc me présenter, je suis Mireille, je suis CEO de Spio, maintenant ça fait à peu près 9 ans, mais je suis avant tout une maman aussi, de trois enfants, deux grands et un petit dernier, donc deux qui sont quasiment une dans le monde du travail et puis un encore étudiant et puis un petit dernier qui a 12 ans. Et en même temps, effectivement, je dirige le Spio depuis 9 ans, après avoir, donc Spio, certainement tu vas me demander ce qu'on fait. Absolument. Et donc du coup, je suis chef d'entreprise dans cette expérience et avant, j'ai eu une quinzaine d'années en tant que directrice marketing plutôt dans des grands groupes. D'accord. Donc effectivement, tu as très bien anticipé ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Spio et pour vous explique-le-moi comme si vraiment j'y connaissais rien, comme si je t'ai posé un milliard de questions avant qu'on commence ? Alors, Spio, comme si tu ne connaissais rien, donc Spio, déjà, on est un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels dans le mot de SaaS. Donc voilà, c'est par abonnement. Et de façon concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux marques, enfin on offre aux marques une plateforme de marketing d'individuation qui va leur permettre de créer et d'engager une relation avec leurs clients, avec des interactions et en communiquant avec eux. Et ces communications, elles vont être ultra personnalisées parce qu'elles vont se baser sur la connaissance client et on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour trouver le meilleur prétexte de communication, ce qui va l'intéresser et qui va faire en sorte que cette relation, elle va être bipartite. Le client recevrait une communication intéressante et légitimement, il aura envie de continuer sa relation et d'aller acheter certainement. Oui, au final, c'est le graal de tous les marketeux, si on peut dire ce mot-là, depuis il y a des années, c'est d'arriver à dire la bonne chose au bon client, au bon moment. C'est exactement ça, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on en parle, voire tout le temps. Ça a toujours été le cas, sauf que tout ça s'est complexifié. Ceux qui le font encore très très bien, c'est les petits commerçants qui connaissent parfaitement leurs clients et qui les connaissent et du coup qui sont capables d'avoir des vraies interactions et une relation sincère. Et après, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand on est une marque et qu'on a des millions de clients et qu'il y a des possibilités d'interaction entre un client et une marque sur des canaux, différents canaux. Tout ça, ça devient complexe. Donc, on peut bien imaginer qu'on a besoin d'algorithmes et de la machine pour t'aider. Tu ne peux pas... C'est ce que tu dis, c'est faire à l'échelle ce que fait ton fromager quand tu viens tous les dimanches et que tu as commandé prête. Exactement. Ou que tu as commandé prête et qu'en même temps, il va te dire « Tiens, je vais vous proposer le petit cher. » Donc, il sait que tu n'en achètes peut-être jamais. Et que les enfants aiment bien ça parce que la dernière fois, ils l'aiment bien aimer. Ou les enfants. Ou alors, il va donner une madeleine à ton enfant qui est là avec toi et qui râle un peu et tu y reviendras parce que tu sais que ton enfant, il voudra y aller parce qu'il aura une madeleine. Et donc, visiblement, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, ce qui n'est pas très étonnant vu la manière dont tu le racontes. Tu le disais au début, ça fait 9 ans que tu es chez Spio. Tu es un peu plus de 250 maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de comment tu as vu Spio, du coup, évoluer depuis que tu es arrivé ? Alors, Spio, c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Non, Spio, ça existait déjà avant que j'arrive. Donc, je n'ai pas du tout fondé Spio. Je n'ai pas du tout fondé Spio. Mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. J'explique. Donc, quand je suis arrivée, ils étaient déjà une soixantaine de personnes. Et c'était une entreprise qui était déjà une entreprise de tech et qui éditait un logiciel de gestion de campagne, d'email et de SMS. Et moi, je venais à ce moment-là du monde du marketing et plutôt des annonceurs. Et quand je décide de rejoindre Spio, c'est de me dire que je ne comprends pas. Pourquoi les éditeurs ne comprennent pas les vrais métiers et ce qu'on a vraiment besoin de faire ? Et pourquoi on a toujours des plateformes ultra techniques, mais qui ne comprennent pas complètement le métier ? Donc, je viens pour amener mon savoir sur le métier et faire une plateforme qui va répondre vraiment aux besoins. Et donc, à partir de là, je découvre une entreprise qui est déjà dans plusieurs pays, qui manque de structuration, qui a un business model plutôt de service. Donc, la première étape, ça a été plutôt de structurer, de transformer le modèle de service, plutôt un modèle SaaS, parce qu'aujourd'hui, économique où elle plus produit et par abonnement, parce que pour des raisons, pour ce qu'elle est, pour des raisons de sécurisation du business, c'est plus simple. Donc, il y a eu cette phase de transformation qui a duré, on va dire, les trois premières années. On ne transforme pas comme ça. Toujours avec une vision qui était vraiment la vision de faire du marketing de l'individuation, donc de vraiment pouvoir faire évoluer la plateforme vers une plateforme qui permettrait aux marketeurs de faire leur métier à l'échelle. Et ensuite, une fois qu'on a commencé d'abord cette première transformation, là, on a pu aller beaucoup plus loin dans la proposition de valeur de notre produit. Et du coup, on a développé notre plateforme pour proposer une chaîne de valeur plus forte pour nos clients et nos clients qui sont plutôt marketeurs. Et petit à petit, on a continué de grossir pour arriver aujourd'hui à 250. Oui, c'est intéressant parce que du coup, tu arrives avec la volonté de créer ce... Enfin, d'aller vers ce... Tu as transitionné dans un modèle de service, un modèle de produit, ce n'est pas aisé, et c'est deux cultures assez différentes. Et tu apprends un peu en marchant aussi, j'imagine, parce que je n'ai pas l'idée précise de l'état de l'art de la tech à l'époque où tu commences à vouloir faire ça. Mais est-ce qu'on avait les moyens de faire de l'individuation marketing sur... Est-ce que cette volonté était accessible technologiquement à l'époque ou pas ? Je pense que la vision était là. C'était le début, je pense qu'il y a une dizaine d'années, l'utilisation de la data, l'intelligence artificielle pour faire tout ça. C'était les prémices, donc c'était un parallèle. Donc au début, on ne le fait pas. Cette utilisation des algorithmes et l'intelligence artificielle, ça a 12 mois chez nous. D'accord. Ça a été d'abord d'apporter des fonctionnalités très pragmatiques autour de cette plateforme pour arriver jusqu'au bout et dire, bon, on avait surtout une plateforme qui permettait de réellement collecter de la donnée et activer. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est trop compliqué. Et ensuite, on s'est dit, avec toute cette data, il faut à tout prix qu'on puisse l'utiliser pour accompagner et aider nos clients marketeurs à mieux faire et à mieux choisir. Donc pour un bénéfice double, gagnant-gagnant, c'est-à-dire le client, il reçoit des communications et des interactions beaucoup plus justes, beaucoup plus personnalisées. Et du coup, ça permet d'engager le client dans la durée. En plus, avec toutes les trois dernières années Covid passant par là, toutes les enseignes ont été très bousculées. Il fallait re-inventer sa manière de faire de marquer son nom. Effectivement, se reconcentrer sur son client, créer de nouveau vraiment une relation, arrêter de le polluer et être beaucoup plus simple dans cette relation. C'est vraiment d'actualité et ça, c'est très intéressant. Ça devait être effectivement un beau challenge où tu as beaucoup de clients qui sont des clients très B2C, des marques. Oui, donc clients, je ne vais pas préciser, mais c'est des clients B2C. Et du coup, qui sont pour certains très Brit & Mortar aussi à l'époque. Brit & Mortar, c'est des magasins concrètement, je viens de dire des mots compliqués. Et anglais évidemment, après je me fais gronder. Mais du coup, tu as vraiment accompagné aussi dans cette nouvelle manière de parler à leurs clients quand simplement ils peuvent plus aller en boutique, parce que pendant deux ans, il n'y a plus de boutique en fait. Il y a eu beaucoup moins de boutiques et on voit quand même que les boutiques, elles sont toujours présentes. Donc les deux ans, c'était vrai que pour certaines enseignes, elles ont découvert le monde de l'Internet et du coup, elles ont bien compris l'importance et la puissance et la complémentarité avec le magasin physique. Et nous, dès le départ, en fait, il y a cinq ans, c'était le premier positionnement. On a commencé à dire, mais vos clients, ils sont dans les magasins et sur Internet ou sur le digital. Et ils sont plus souvent sur Internet que dans vos magasins, normalement ? Et pas vraiment, statistiques, pas du tout en fait. Ah ok, intéressant. Alors, pour des recherches, mais pas pour l'achat. D'accord. Donc effectivement, le client, il va beaucoup aller sur Internet pour rechercher, mais pas pour acheter. D'accord. Donc au final, il va finir son achat finalement plus en magasin. Et donc, nous, ce premier positionnement, il était là. C'est-à-dire, connaissez vos clients parce qu'en fait, vous ne pouvez pas les considérer, vos canaux, de façon isolée. Votre client, c'est la même personne. C'est la même personne. Vous ne pouvez pas avoir des stratégies de communication différenciées. Vous devez avoir une stratégie de communication client. Complètement. Et donc du coup, pour revenir sur le sujet de ce podcast que tu connais, qui est la culture entreprise. Du coup, finalement, tu as vécu, je dois encore vivre, une vraie ou même plusieurs phases de scale de ton entreprise. De 60 à 250. À quel moment c'est devenu un sujet pour toi, la culture entreprise en tant que telle ? D'en faire quelque chose qui soit plus subi, mais quelque chose qui soit utilisé, exploité, comme un peu au final, les datas pour d'autres entreprises. En fait, je pense que pour moi, c'était aussi une des raisons du mot. Quand je quittais les grands groupes, en fait, je pense que j'ai eu un parcours professionnel hyper dynamique et hyper sympa où je me suis beaucoup développée à titre personnel dans des compétences et dans des postes. Et par contre, quand je les quitte, c'est deux choses. Mes grands deviennent ados et j'ai l'impression que le monde de l'entreprise n'évolue pas et ne considère pas ses employés comme j'aimerais qu'on les considère. Donc, quand je quitte aussi ces grands groupes, je me dis que ce n'est pas possible. Une entreprise, elle doit partir de ses collaborateurs. Donc, en fait, quand tu me poses la question, ça naît quand ? Ça naît pour moi dès le début. Dès le début. Dès le début de mon aventure chez Spio, j'ai envie de rejoindre l'aventure pour faire différemment, en tout cas, une entreprise auprès de ses collaborateurs. Est-ce que je l'appelle culture à ce moment-là ? J'en sais rien. Par contre, pour moi, dès que je rejoins Spio, j'ai envie effectivement d'apporter une connaissance métier et aller amener un produit qui va avoir un vrai sens. Mais surtout, j'ai envie de créer un système d'une entreprise qui respecte évidemment tous les aspects légaux, la loi qui protège les salariés. C'est entre guillemets le minimum, ça. Voilà, c'est le cadre légal et c'est très bien. Mais c'est comment on crée cette entreprise de demain qui va répondre quand même un peu plus aux problématiques de mes enfants audos, où je vois très bien qu'ils ne comprendront jamais le monde du travail dans lequel je suis et les grands groupes. Je me suis dit, on est à côté. Ça, c'est vraiment ça, ouais. Je me dis, c'est pas possible. Tu penses à quels éléments, par exemple, à ce moment-là ? Qu'est-ce qui te semble complètement incongru pour l'esprit d'une nouvelle génération aujourd'hui ? En fait, déjà, ils sont, on va dire, un peu plus rebelles et moins dociles. Enfin, moi, je me vois bien ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je rentrais dans un cadre et le cadre, il m'était imposé et je le respectais. Donc, ça, c'est il y a 20-25 ans. Je suis un peu... Enfin, voilà, quand je commence à travailler. Non, mais bien sûr. Eux, je ne voyais pas ça chez eux, tu vois. Je voyais très bien déjà des nécessités de curiosité, de toucher à plein de choses, d'être plus ouvert. Enfin, d'être... Enfin, voilà. Mais avec un point tout en commun, je pense, qui est de se voir et d'échanger et de communiquer et de se retrouver. Enfin, voilà, je sens bien que ça... Enfin, c'est social, quoi. Il y a un côté social. On s'empêche comme lieu social, finalement. Exactement. Et je pense que les dernières années, on a mis beaucoup plus ça en exergue, en fait. Parce qu'à la fois, on s'est rendu compte que pendant deux ans, on était très capables de travailler de chez nous. Et que globalement, ça se passe à peu près bien. Les gens n'arrivent pas à bosser de chez eux, c'était un problème d'infra. C'est pas un problème de gens. Et à l'inverse, du coup, les moments que tu passes au bureau sont de plus en plus des moments sociaux, de plus en plus des moments où on se retrouve, où on échange. Et plus, je viens m'asseoir à côté de toi, mais je fais mes mails toute ta journée, quoi. Exactement. Et donc, en fait, pour moi, il fallait, il faut. Enfin, c'est pas du tout encore... Pour moi, déjà, ça sera jamais fini. Mais il faut inventer quelque chose. Et je le voyais aussi dans mes jobs que j'occupais. Parce qu'en fait, on embauche des personnes plus jeunes. On voit bien qu'il y a des attentes un peu plus différentes. Je pense que moi, alors, je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait, mais je me suis galérée, quand même. Maman de trois enfants, petit, et finalement, le parcours professionnel que j'ai eu font que j'ai quand même fait pas mal de sacrifices à titre perso. Et je pense que c'est... Et qu'on veut plus faire aujourd'hui, en fait. Et je voyais bien que moi, je les avais faits et que je pouvais pas demander à des personnes dans mon équipe de les faire. Parce qu'en fait, je trouvais pas ça juste. Et je trouvais pas normal qu'on le demande. Mais oui, et c'est beaucoup, c'est un vrai sujet. Là, on digresse un peu, mais celui de la politique familiale dans les entreprises. Ouais, c'est plein de choses. Je sais que ma petite personnelle, j'ai décidé de devenir indépendant. Le jour où j'ai un collègue, un ami qui a eu un enfant, et qui, au bout de 11 jours, il est reparti au boulot. Et à l'époque, c'est pareil, j'étais dans un groupe. Et c'est en fait, juste le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, je veux pas ça pour moi. Donc, non, quoi. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont peut-être les mêmes qu'avant. Je pense pas que les besoins ont s'évolué. Mais finalement, nos parents et même moi, parce que je me mets un peu dans cette génération-là, on s'est pliés à des choses. C'est plus affirmé, peut-être. Et donc, aujourd'hui, il y a eu une sorte de transition. Et après, il faut trouver le juste équilibre. Parce qu'en fait, on peut pas non plus avoir tout et rien donner à l'échange. Et c'est là que je le fais d'avoir un cadre, une culture, une culture qu'on veut, pour te permettre de dire déjà, c'est comme ça. Et donc, pour moi, je viens chez Spillio, toujours rêver ça. Pour moi, Spillio, c'est clair que c'est un double projet. C'est un projet business. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de projet business, du coup, elle n'existe pas. Mais je porte et j'incarne un projet qu'on appelle, nous, on lui a donné un nom, Smartworking. Et pour moi, c'est très important. Donc, en fait, ça, ça a toujours été là. Et si je reviens à ta question du début, quand ça a commencé, je suis arrivée toujours avec cette ambition-là. C'est un peu plus formalisé. Parce qu'en fait, tu peux toujours attendre de le faire. Donc, je pense que la limite, ça a été une sorte de taille. C'est-à-dire que tout début, en fait, c'est bon, je portais, j'incarnais, je connaissais tout le monde. C'était assez facile. On va dire jusqu'à 150 personnes. C'est assez facile d'avoir des interactions tout pays, parce qu'on a plusieurs pays. Et donc, on est capable de comprendre à l'échelle individuelle et d'adapter. Après, ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a aussi toute la période Covid où là, on commence à être à distance. On n'est pas tous ensemble. On continue de recruter. Là, c'est plus compliqué. Là, tu vois si ça craque ou pas. On voit moins les personnes. Donc là, c'est là où on s'est dit, on grossit. Il y a eu aussi la dernière acquisition, 100 personnes. On s'est dit, là, il faut poser les choses. Donc là, on s'est dit, bon, là, il faut quand même commencer à les formaliser, les poser davantage. Et on y est arrivé à poser des choses. Et c'est aussi toutes les personnes qui arrivent chez Spio qui disent, il y a un truc spécial ici. Et ça, on ne sait pas bien l'exprimer. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. On a traduit, on a posé aujourd'hui des choses qui permettent, mais il y a quand même... Il y a un truc dans l'air. Oui, il y a un truc dans l'air qui, je pense, on n'arrive pas bien à craquer, mais qui est réellement vécu. Et ça, c'est assez sympa quand tu as une personne qui vient et qui arrive et qui te dit, au final, c'est mieux que ce qu'on m'a décrit. Ah oui, c'est génial. Et donc, ça se vit. C'est souvent l'excès inverse de promettre beaucoup aux candidats et de ne pas tenir les promesses, qui est la pire chose que tu puisses faire, en fait. Parce que tu mets tous tes efforts sur la vitrine et il n'y a rien derrière, complètement. Alors oui, effectivement, ça me fait très plaisir en tant que dirigeant d'entendre ça. Oui, franchement, c'est sympa. Et donc, du coup, tu me parlais de ce projet Smart Working, parce que c'est vrai qu'effectivement, même quand on s'était appelé pour préparer cet épisode, tu m'as dit qu'on ne mesure pas le succès qu'au succès business, ce que je trouve génial pour le coup. Ce projet Smart Working, du coup, c'est quoi et il y a quoi dedans ? Concrètement, à quoi ça ressemble ? Donc, en fait, ce projet Smart Working, il est hyper vivant. Donc, ça, je l'ai lancé un jour, je ne sais plus, je crois qu'il y a trois ans, en début d'année. Non, mais c'est clair, j'en avais un peu assez, que ça soit toujours un peu sur le côté ou jamais suffisamment cadré ou encadré. Il n'y a pas de deadline pour formuler ? Non, mais il n'y aura jamais de deadline, ça c'est sûr, mais à la fin, en fait, on le traitait, on le faisait, mais jamais dans un cadre, jamais complètement formalisé. Donc, un jour, je me suis dit, voilà, dans ses objectifs. Et on ne savait pas vraiment ce qu'on allait y mettre, mais on s'est dit, il faut qu'on y consacre du temps et il faut qu'on finisse par définir ce qu'il y a dedans. Ça, ça nous a pris un peu de temps et on l'a fait de façon hyper collaborative. On a profité, effectivement, on avait commencé avant le projet d'acquisition des 100 personnes. Et donc, on l'a continué pour pouvoir, post-acquisition, en faire quelque chose de commun, de se dire comment on l'adapte. En fait, ce n'est pas porté par moi, c'est porté par les personnes qui travaillent chez Spio. C'est une équipe qui s'est construite pour définir ce que c'était. Donc, on a commencé par la raison d'être, les valeurs en même temps et on a défini un parallèle de ça, nous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le smart working ? Ça veut dire quoi la façon dont on travaille chez Spio ? C'est quoi ? Ce n'est pas que des valeurs et ce n'est pas qu'une raison d'être. Ça veut dire quoi ? Et c'est là où on a défini des piliers et un cadre autour de ce smart working pour définir ce que ça voulait dire. Donc, le smart working a une définition propre à Spio, ça ne peut pas s'exporter. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que tu crées ton modèle. Exactement. On peut parler de modèle d'orga, mais tu as… En fait, c'est un système. Ce n'est pas de l'orga, parce que du coup, pour moi, les orgas, c'est les chars, c'est tout ça. Ce n'est pas ça, c'est plus fort que ça. Et c'est ce qui permet de respecter l'individu et de créer le collectif. Et en fait, il y a aussi cette notion d'individu et de collectif. Et il y a cette notion de court terme et de long terme. Et donc, dans ce système, il y a des choses qui s'adressent à une personne unique. Et du coup, il y a plein de choses autour de ça. Et il y a du court terme et du long terme. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus… Oui, des choses qui sont… À l'échelle de l'organisation. Oui, à l'échelle de l'organisation. Et du coup, qui vont s'adresser à tout le monde en même temps. Et ensuite, il y a des décisions aussi qui vont être faites. Où on va prendre en considération l'individu au sein du collectif. Où le collectif est versus l'individu. Et c'est assez intéressant. Ça crée un système. Ça crée des… Donc, on l'a formalisé. Donc, tout n'est pas fini. Parce que ça va tout le temps… Mais c'est vivant de toute façon. Autant que tu en trouves, tu continueras de vivre et de grandir. C'est ce genre de choses avec vocation à évoluer. Exactement. Et aujourd'hui, on l'a aussi… Moi, j'aime bien m'appuyer sur des données. Donc, on a aussi lancé… Mais ça, c'est vraiment très récent. Une fois qu'on a… Comme on a posé des piliers, on a lancé notre premier questionnaire. Enfin, un survey. On en est où ? Engagement satisfaction. Voilà. Donc, il y a le fameux NPS, INPS pour mesurer la note globale. Et ensuite, on a trois sous-piliers qui vont nous permettre de mesurer la motivation. de la santé mentale et l'engagement. Et ça, c'est les piliers de… Et ce n'est pas vraiment les piliers. C'est ce qu'on pense être hyper important pour pouvoir être des indicateurs qui nous permettent de mesurer, finalement, le smart working chez Splio. Et donc, si ces indicateurs… Et puis, donc, on apprend. Et ensuite, dans les piliers, il y a par exemple un pilier qui est l'autonomie, un pilier qui est la flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un pilier qui est développement personnel. Donc, en fait, on en a aujourd'hui défini cinq parce qu'on va encore en garder cinq ou on est en train de se reposer des questions si c'est cinq ou quatre demain. Mais du coup, ces piliers donnent naissance à des sujets. La flexibilité, ça veut dire quoi ? Donc, le premier sujet qu'on a traité, ça a été le remote. Le remote, ça veut dire quoi ? Le remote chez Splio. Et quand tu dis ça veut dire quoi ? C'est quoi la… Non. Non, c'est des choses différentes. Et comment est-ce que du coup, tu relis les deux ? En fait, du coup, on a défini notre raison d'être. Ensuite, on a défini collectivement nos valeurs. Et ensuite, on a défini qu'est-ce que ça voulait dire travailler chez Splio. Et qu'elles étaient… En fait, la base du smart working, c'est quel est mon degré de liberté versus mes responsabilités ? D'accord. Finalement, c'est presque des principes éducatifs, mais… Oui, bien sûr. Tu vois, c'est… C'est toujours des énormes sujets. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne… Moi, je suis prête à te donner plein de libertés, mais en échange, il faut certaines responsabilités. Tu t'engages sur quoi ? Et donc, ça veut dire… Pour pouvoir faire ça et que tout le monde se comprenne bien, c'est donner le cadre. Et donc, le cadre minimum pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'exprimer dans une liberté assez simple. J'aime bien prendre l'exemple du… On n'a pas de chance, là. Oui, oui. Là, ça fait concrètement… Pour ceux qui ne nous voient pas, ça fait 15 secondes qu'on se regarde en disant « Il y a du bruit, hein ? » Oui, oui, il y a du bruit. On va continuer de parler. Non, non, je l'atténuerai normalement. On fera au mieux. Mais si vous aurez une petite sirène, c'est les alliés à des enregistrements. L'exemple que je donne, qui est un peu complexe à comprendre, mais pas forcément à comprendre, en tout cas à rendre concret dans une entreprise, c'est pour moi un groupe de musiciens de jazz. Oui. Ils ont une partition, donc ils ont quelque chose de collectif qui leur permet de jouer un super morceau ensemble. Et à la fois, ils ont quand même une liberté individuelle d'aller faire et de sortir, enfin, de rester dans le morceau, mais d'aller faire… Un truc génial qui peut soit amener tout le groupe vers quelque chose, soit tout seul, ce musicien, s'il sent qu'il sort, il va rentrer dans le cadre et dans le morceau. Et c'est ça, en fait, c'est comment ça on le traduit pour que chaque personne au sein de Spillot sache ce qu'il peut faire dans son autonomie complète. Cette latitude d'improvisation et où s'arrête le cadre et à quel moment tu ne joues plus en rythme avec les autres. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours un fameux mélange d'individus et de collectifs. Et donc, nous, on l'a défini et on a trouvé aussi un mode, on va dire, pour le définir, qui est assez sympa. Et c'est quoi ce mode ? Donc, ce mode, c'est un peu l'échange qu'on avait quand on avait parlé. En fait, c'est... Donc, moi, évidemment, ça m'intéresse... Enfin, ça fait partie de ce qui... Enfin, qui est un moteur pour moi au sein de Spillot. Mais en fait, je ne veux pas que ce soit moi qui définisse les règles. Par contre, du coup, on a... Chaque sujet, en fait, on crée des core teams, on les a appelés des core teams. Donc, le sujet remote, quand il est né, ça, c'est une partie... C'est un des sujets à traiter dans le pilier de la flexibilité. Ce sujet-là, en fait, sur la base du volontariat, on demande à qui veut participer à l'élaboration du cadre du sujet et de poser les sujets. Donc, pour moi, ça ne doit pas être que des sujets RH. Ça ne peut pas être que des sujets RH. Non, mais d'une façon, la culture, le système... Oui, voilà, c'est tout le monde. C'est tellement au-delà de ça et c'est tellement dommage d'en faire quelque chose qu'on dit « c'est bon, on a écrit nos valeurs dans nos ordres d'emploi ». Je vous dis « c'est bon ». Non, voilà. Pas d'autres choses. Donc, moi, je voulais... Tout ça, c'est pareil, les valeurs, je ne voulais surtout pas que ça soit... Alors, évidemment, que le DG ou les fondateurs, ils influent forcément puisqu'ils transmettent dès le départ plus ou moins ce qu'ils ont. Ils incarnent quelque chose. Donc, ils incarnent et ils transmettent. Donc, ça se diffuse certainement. Mais pour moi, c'est core team. Donc, en fait, tous les sujets, c'est... En fait, c'est aussi du temps. Donc, en fait, elles sont portées par des personnes volontaires qui ont envie de contribuer sur ce sujet-là. Et derrière, on va organiser... Enfin, elles vont s'organiser, d'ailleurs. On n'en fait jamais plus de trois en même temps parce que sinon, c'est compliqué. Il y a combien de personnes après dans ces... Dans les core teams, en fait, elles peuvent aller de, on va dire, 8, 7, 8 à 15. Ça dépend des sujets, ça dépend de l'ampleur. On pense que franchement, 8, 12, c'est mieux. Avec un peu d'expérience de recul, on trouve 15, ça devient... C'est un peu trop gros parce que... C'est un peu trop compliqué pour eux de s'organiser. On pense que 8, 10, c'est bien comme taille. Et du coup, ils ont un brief. OK. Assez large. Du coup, là, remote, c'était... Il faudra définir la politique de remote au sein de Splio. Et du coup, ils s'organisent comme ils veulent. Donc, c'est l'occasion de mélanger des personnes de toutes fonctions. C'est des personnes qui sont motivées par le sujet. C'est des personnes qui ne seraient peut-être jamais parlées. Enfin, c'est un facteur d'engagement énorme. Ils ont travaillé ensemble. Et c'est des personnes qui sont dans toutes les équipes. Donc, en fait, elles portent elles-mêmes le projet. Donc, comme en fait, elles doivent le soutenir et le raconter, elles vont chercher l'adhésion. Bien sûr. Donc, en fait, elles-mêmes, elles parlent à 10 ou 15 personnes et elles vont s'assurer que ce qu'elles ont imaginé, c'est un sens. Ils font... Donc, voilà, ils s'organisent... Entre eux, il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral pour aller raconter. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise pour formaliser. Il y en a d'autres qui sont plus analytiques. Et ça donne des trucs assez sympas. Et du coup, pour aller jusqu'au bout de ça, alors, juste un truc avant. Il me semble que tu m'avais aussi dit que c'est une core team. Tu ne mets pas de manager. Non, ça veut dire que quand on participe à une core team, on ne délègue pas du temps. Ça veut dire que la personne, elle accepte de passer du temps sur son temps. Voilà. Il faut qu'elle s'organise tout seul. On est hyper flexible. On ne regarde pas vraiment le temps. Mais bon, il faut qu'elle arrive à faire son travail. Enfin, son job quotidien. et ses objectifs. Et elle sait que ça va demander un peu un investissement. Les managers, donc pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles je ne les veux pas. C'est qu'ils amènent un biais fort. C'est-à-dire que du coup, naturellement, s'ils sont dans une core team, ils amènent un biais, un biais de manager et puis un biais d'autorité. Et deux, je pense que nos managers, ils n'ont vraiment pas le temps. D'accord. Effectivement, ça joue aussi. Du coup, voilà. Et moi, je suis juste en supervision. Enfin, c'est pareil pour moi si je trouve ça super parce que ces core teams, elles viennent me raconter de façon régulière leurs avancées. Attention, oui. Et moi, je vais être là pour faire des arbitrages pour dire non, ça, c'est sympa, mais on ne va pas pouvoir le payer. Enfin, voilà, pour faire des arbitrages ou des ajustements pour juger le moment où c'est suffisamment avancé pour que ce projet-là, on le présente au COMEX et que le COMEX se dise OK, on le présente après au manager et si les managers sont OK, on le présente à tout le monde. Enfin, voilà, pour avoir un... Et c'est aussi pour moi l'occasion d'avoir des interactions avec des personnes a priori. On n'aurait pas forcément de sûr. Et je trouve ça super. Je ne peux plus ça en main de main avec tout le monde. Et en même temps, c'est un rôle qui est hyper important de ce rôle de sponsor en fait, de ces projets. Effectivement, tu arbitres comme c'est possible et c'est ton rôle de dirigeance. Mais le côté sponsorship fait que les choses vont vraiment se faire et pas juste rester sur « Ah bon, on a fait un groupe de travail, c'était sympa. » Exactement, c'est pour ça qu'on n'en fait pas plus de trois en même temps parce que ça prendrait... Enfin, il y en aurait trop et puis même pour l'appropriation pour tout le monde et franchement, c'est super. J'ai des interactions avec des personnes. Je n'aurais jamais eu aucune interaction et c'est hyper chouette pour elle et pour moi de se découvrir. Franchement, c'est génial. Et justement, pour aller au bout du process, tu as un... Et j'ai quand même une personne dédiée avec moi. Qui s'occupe que ça ? Qui s'occupe de toute la partie CSR et smart working. Et ça, c'est quand même... C'est un bon job. Ouais, il est chouette ce job mais il faut être aussi hyper câblé, hyper smart. parce qu'en fait, moi, je ne peux pas être... Je suis à des temps de passage et cette personne-là, elle va être beaucoup plus dans la... Un peu plus... Plus dans le concret. Elle ne va pas rentrer dans l'heure mais elle va les aider à partager les bonnes pratiques de core team passées pour leur dire attention là, vous perdez un peu, vous devriez aller voir un tel pour... Enfin voilà, on va rassembler pas mal de connaissances pour que lorsqu'on lance une core team, une nouvelle, elle parte avec des... Cette continuité. Qu'elle s'appuie sur l'expérience du passé, il paraît inventer la roue à chaque fois. Et puis après, c'est quand même dans les premières core team, c'était des gros sujets. La raison d'être, les valeurs, la définition du smart working, tout ça, il faut que ça toujours avoir une cohérence, la mesure de l'engagement, tout ça, ça nécessite... Et là, tu bourgeonnes de plus en plus sur ce sujet de plus en plus concret. J'imagine que tu parlais du remote, etc. Est-ce que tu as un exemple d'une réalisation d'une chose qui a été mise en place d'un rituel ? Est-ce que tu veux ? Qui est sorti de ça pour qu'on voit sur quoi ça dégoûté ? Concrètement, il y a le remote qui a été défini et du coup, tout le monde a adhéré à la politique remote. Aujourd'hui, il y a le flex office. Comme il y a une politique de remote assez souple, il y a un flex office qui est quasiment lié. Il y avait une problématique de langue. D'accord. On est une boîte française et même si on a des filiales, même si tu dis qu'on parle anglais, pour qu'on parle anglais, il faut que tout le monde se sente suffisamment à l'aise pour parler anglais. Il y a deux Français qui parlent anglais, c'est toujours un peu ridicule. Non, du coup, pour le coup, typiquement, on est deux Français, on parle anglais ou on fait quoi ? Du coup, comment on cadre ? On est huit Français et il y a une personne qui ne parlait pas français. C'est encore un autre cas. Donc, en fait, du coup, c'est tout ça. Et surtout, comment on met en place pour quelque chose qui va permettre d'aider tout le monde à parler mieux, déculpabiliser. Enfin, voilà. Et donc, typiquement, il y a une cortime autour du langage. Donc, on a défini de façon officielle que la langue, c'était l'anglais, qu'il fallait qu'on écrive en anglais à minima et que dans les échanges, ça dépend. Il n'y a que des Français, on ne va pas faire sanglant. Voilà. Et c'est aussi l'anglais, mais comme on est quand même une boîte née en France, comment on permet aussi aux autres pays d'avoir, qui, eux, parlent par définition mieux anglais. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu en parles. Oui, parce que, du coup, quand tu les engailles, ils savent que le moyen de parler avec toi, il va falloir qu'il y ait quand même une passerelle. Donc, ils parlent généralement bien mieux anglais dans les filiales qu'en France parce qu'ils sont recrutés quand même pour ça, quand ils s'échangent. Il y a un filtre de recrutement et comment on leur permet d'apprendre aussi à parler français ou espagnol ou peu importe. Tout ça, et concrètement, derrière ça, ils mettent en place quelque chose, un process, et c'est eux-mêmes qui l'ont défini parce qu'en fait, les formations classiques ou des choses comme ça, et puis ils mettent en place des rituels. Donc, en fait, à un moment donné, il peut y avoir un jeu, un pictionary qui est organisé dans tous les pays en même temps, en anglais. Il n'y a rien d'obligatoire, il va qui a envie et ça permet à tout le monde d'avoir un échange un peu amusant. Enfin, voilà, et ça, c'est eux qui décident ce qu'ils font ou pas et comment ils l'organisent. Donc, il y a des petits rituels comme ça qui sont faits. Enfin, voilà. Des rituels... Enfin, tu me posais la question ? Non, c'est très clair. C'était juste pour avoir un exemple. Tu vois, parce qu'on est sur des choses qui sont intellectuellement et conceptuellement assez... Enfin, c'est très conceptuel dans la manière de le formuler. Ça ne peut être que comme ça quand tu es sur un système humain avec autant de ramifications que de complexité, etc. Mais du coup, c'est toujours intéressant de voir si tu écrases un peu la pyramide, qu'est-ce qu'il en reste comme tout très incarné. Ouais, voilà. Et donc là, on est en train de dire 2023, quel sujet on va remettre ? En fait, on ne les choisit pas nous. On a demandé à tout le monde qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Et voilà, il y a des sujets et en fait, ce ne sera jamais fini. Il y a quelque chose qui fonctionnait bien jusqu'à présent et on voit bien que ça fonctionne moins bien et on voit que finalement, c'est vraiment un sujet qui ressort. Du coup, il va falloir le re-questionner et du coup, pour le re-questionner, on va l'ouvrir et on va dire qui a envie de participer à ce sujet-là. Et chaque fois qu'il y a une core team qui se finit, on voit quel est le sujet d'après. Et elles n'ont pas toutes les mêmes durées. Elles n'ont pas toutes... Et c'est extrêmement simple parce que ça te permet aussi d'être en anticipation sur des choses qui peuvent mal se passer parce qu'au final, ça va très vite. Tu te dis j'ai fait à un moment T ce travail-là. Ça va se passer un an, un an et demi, deux ans. Ma boîte a changé et dans ma tête, cette case était cochée. Et au final, je te rends compte que ça ne va pas et ça te permet d'être en veille et en anticipation constante et de ne pas attendre le moment où ça craque et tu te rends compte qu'en fait, il y avait un problème. Ouais, mais c'est mouvant, on ne s'est jamais coché. Exactement. Et là, typiquement, la politique remote elle a été mise en place parce qu'elle a été définie en septembre. Mais en fait, on est en train vraiment de l'éprouver. Même si finalement, pendant le remote, c'était plus ou moins... Enfin, tu vois, pendant le Covid, on était plus ou moins tous. Mais finalement, on s'est tous accommodés d'une situation. il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur cette politique remote. C'est comment ça continue ? Comment tu donnes une flexibilité et une sorte de liberté ? Mais comment tu continues à créer l'engagement ? Est-ce qu'il y est toujours ? Est-ce que du coup, tout le monde se sent dans... Voilà, c'est jamais figé. Donc, c'est ça qui est aussi passionnant. Bien sûr. Et je reviens sur un truc que tu as dit au début et c'est un par exemple que j'ai envie de faire avec le métier que vous faites en fait chez Spio. Qu'est-ce que tu es l'individu dans le collectif ? En market, du coup, tu as le niveau de marketing, le fait de avoir une relation unique avec chaque client et lui apporter la bonne chose au bon moment. Est-ce que, par transposition, tu as cette réflexion-là aussi vis-à-vis de tes collaborateurs ? Parce que chaque situation est effectivement unique, chaque besoin est différent dans un cadre collectif. Comment tu arrives à gérer cette personnalisation-là ? En fait, c'est amusant. En fait, c'est clairement notre raison d'être. D'accord. C'est construire des relations durables, respectueuses des individualités. Et en fait, l'aboutissement de ça, ça a duré peut-être des années, mais en fait, je trouve ça génial parce que c'est aussi bien pour nos clients que nos partenaires que pour les collaborateurs. Et bien, comment tu arrives à faire ça ? C'est qu'en fait, dans ce système du smart working, il y a l'individu et le collectif. Et donc, en fait, il y a du court terme et du long terme. Donc, en fait, tu es considéré en tant qu'individu et tu as des choses qui ne sont propres qu'à toi et il y a un collectif. Donc, à un moment donné, il y a des sujets qui peuvent être des sujets très individuels où on va être amené à prendre une décision par rapport à un collectif. Et du coup, la décision, elle est comprise. En tout cas, elle a du sens. Le cadre est posé. Le cadre est posé. Tu sais tout ça bien et c'est pas juste ton ordinateur. Voilà, il y a des sujets dans ce smart working qui est finalement le système global qui fait que ça fonctionne ensemble et évidemment, dans ce système, il n'y a que des individus et c'est ça qui est génial, en fait, chez nous parce que en fait, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est trop bien. C'est souvent à ce niveau de maille-là à l'individu que le vernis craque un peu, tu vois. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde pour avoir écrit des politiques, etc. Quand tu vas devoir gérer par exemple des moments de vie, tu vois, qu'il y a un collaborateur qui perd un proche qui accueille un enfant. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très réelles et là, tu as plutôt l'intérêt de savoir le gérer parce que tu peux avoir les meilleurs principes du monde si tu suggères mal ça, tu as l'option de se souviendra toute sa vie et ton mèche de boîte elle est en parole. Mais je pense que on essaie, enfin, on s'attache à prendre en compte ça et là, pour le coup, c'est là où moi, je fais une grosse différence entre les sujets RH qui gèrent l'individu et les sujets beaucoup plus collectifs qui sont gérés un peu plus et ça ne m'empêche pas d'être impliqué dans des décisions individuelles. Mais du coup, pour moi, la fonction RH, elle est vraiment là pour avoir une proximité énorme à titre individuel. Et du coup, elle doit connaître chaque personne à titre individuel et du coup, elle doit pouvoir capter tout ça et elle doit comprendre l'aspect collectif pour apporter une réponse raisonnée. Mais c'est là, il faut que... Et l'individuel, il se passe pas que par la fonction RH, d'ailleurs par le manager, le premier relais... C'est le premier relais de... Pour nous, le manager, et pourquoi il est RH, il a une fonction RH forte. de gestion de l'équipe. C'est le premier lecteur. Bien sûr, complètement. Et c'est aussi le plus près. En termes de subsidiarité, c'est lui qui va être au contact de cette équipe. Ouais, voilà. Et puis, après, il y a aussi les partenaires CSE où, en fait, ils sont aussi là dans des cas parfois un peu extrêmes si ça peut arriver. Enfin, voilà, je pense que chaque collaborateur chez Spio sait qu'il peut aller parler même en moi. C'est le cadre qui est mis en place pour que chacun sache se repérer et gérer son mois. Ouais, voilà. Franchement, même directement à moi, il y a eu des cas comme ça. Je dis non, c'est cool, mais maintenant, tu vas le dire d'abord à ton manager. Je comprends. Tu n'as pas créé de sujet, mais c'est sympa. Tu vois, franchement, là, j'ai un collaborateur avec qui, je n'ai pas forcément de lien direct, mais il était heureux de m'apprendre avec la lettre papa. Je trouve ça génial. C'est positif, mais tu vois, c'est sympa parce qu'on avait dû avoir un échange et c'est sympa et ça me fait plaisir. Je comprends. Je fais un 360 complet. On parlait d'individus. Au niveau collectif et au niveau business, vous avez la particularité que vous êtes développée aussi via la croissance externe. Vous avez fait trois acquisitions depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, dont la dernière en 2021 qui était une grosse acquisition parce que vous êtes 250, c'est une boîte qui faisait plus de 100 personnes. Ça, quand on a une culture, un modèle, un système aussi développé que ce que tu as mis et que tu continues de mettre en place chez Spio, comment on gère d'accueillir, je ne vais pas dire presque encore étrangers, mais c'est aussi une autre entreprise avec sa propre culture, ses propres références ? Oui. Alors déjà, c'est quand même plus facile quand c'est des acquisitions et qu'on sait qui arrive au. Les deux premières, elles étaient petites. Donc finalement, tu parles d'individus et donc la première, Go Want To, elles étaient huit. Donc c'était plus facile parce que tu peux clairement traiter et gérer le sujet individu. Et c'est super cool parce que la plupart dont les trois fondateurs sont restés et évidemment, on rôle aujourd'hui chez Spio et c'est vraiment chouette de les avoir et s'épanouissent et ils sont restés. Tu voulais ce chiffre un peu sans plus éternel de deux acquisitions sur trois ne créent pas de valeur ? Alors nous, elles ont toutes créé de la valeur. Je ne vois pas de bois autour de ça. C'est ça qui est intéressant parce que tu as toujours des histoires un peu d'horreur d'acquisition où tu attends juste de vester tes parts et tu t'en vas. Non, ils sont là et je pense que chacun d'eux étaient différents et ils ont trouvé leur place et leur rôle au sein de Spio. La deuxième acquisition elle était beaucoup plus petite en fait. C'était plus une tech qu'on est venu en pur dans lequel le fondateur pour le coup il est resté un an mais c'était une transition. Enfin voilà, il n'y avait pas vraiment d'équipe autour de ça. D'accord. C'était limite une boîte d'une personne sur une tech spécifique. Oui, voilà. Ça venait compléter son offre. Il était dans une boîte lui-même ou un groupe où en fait ils n'arrivaient pas à la mettre en valeur et du coup il était très content de la mettre au centre de la plateforme marketing Spio et que sa tech soit valorisée. Et puis quant à la dernière avec Diem oui c'était beaucoup plus gros beaucoup plus fort en plus de ça ils étaient plus dans une organisation de services que de SaaS. Franchement bon déjà dans nos valeurs on a quand même une valeur qui est le sens de la communauté et dans cette valeur-là en fait on valorise la différence et l'ouverture. Donc au final par définition on pense que toute diversité est une force et une richesse et que déjà on est vraiment tous tellement différents en tant qu'individu donc on est quand même très ouverts à l'accueil et on a très envie de venir se dire que c'est que des potentiels d'enrichissement à titre tu le vois pas comme une menace non pas du tout donc ça c'est quand même nous après dans le cadre de Diem pour moi c'était la réussite d'une intégration avant tout c'est les people donc pour nous c'était vraiment le pilier c'est ce qui fait la valeur de la boîte aussi que tu achètes les premières choses qu'on a faites c'est des fêtes franchement tu fais la fête ensemble du coup c'est assez cool les gens apprennent à se connaître et franchement on a fait deux grosses fêtes assez rapprochées l'une de l'autre et ensuite on a fait quelque chose peut-être un peu tard qui s'appelle un audit culturel avec des sociologues spécialisés dans les organisations et ça j'ai trouvé ça assez cool parce qu'en fait tu l'as fait après avec une statistisation ouais ça je l'ai fait après parce qu'en fait en un mot se partager les valeurs en fait c'est des mots ça veut rien dire enfin on va dire qu'on a les mêmes mots mais c'est pas ça et les sociologues ils sont venus voir les comportements et en fait eux-mêmes notre démo et typiquement on s'est aperçu que si on parlait de même chose en fait on avait pas les mêmes comportements mais un sens différent exactement par exemple on avait une des valeurs qu'on a c'est le challenge parce que voilà ça veut tout vouloir dire ouais ça veut tout vouloir dire mais chez nous et justement chez nous c'était un peu différent de chez eux parce que nous c'était plus un challenge presque collectif qu'individuel et du coup c'était plus une prise de risque enfin voilà et chez eux c'était plus le challenge à dire développement personnel presque et nous c'était plus global enfin voilà et donc ça paraît rien mais en fait c'est hyper important c'est des points de balance et du coup ça l'édite culturelle je trouve ça génial parce que ça vient mettre des mots sur des comportements et ça permet de rapprocher les personnes et ensuite ça a été notre premier souci enfin priorité c'était de bien expliquer à tout le monde c'est pour ça toujours individuel collectif donner le sens du projet le global et avoir pour chacun une réponse individuelle son rôle ce qu'il ferait dans l'organisation et pourquoi il était là et donc ça c'est ce qu'on a fait on s'est attaché à le faire donc l'intégration elle s'est plutôt bien faite ça prend du temps mais c'est génial et c'est génial que tu parles de l'édite culturelle justement parce que tu as ce côté aussi une fois que tu sais quels sont les points communs et quels sont les points de différence les points de différence tu peux les surveiller entre guillemets tu sais où ça peut poser problème donc tu l'anticiper et tu mets en place ce qu'il faut et ce qui va être en commun c'est ce film-là que tu vas tirer exactement c'est ce ciment c'est cette première fondation qui vont sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur là-dessus pour pouvoir et c'est ce qu'on a fait et certainement qu'on l'a fait peut-être un peu trop tard sachant qu'on l'a fait dans les trois mois qui ont suivi d'accord pour moi je le ferai le premier mois parce que bon on a fait les fêtes c'était bien mais en fait on a perdu un peu de temps à pas bien comprendre finalement les mots et c'était plus plutôt dans l'équipe dirigeante et les managers en fait on s'est aperçu qu'on mettait pas les mêmes mots et qu'on avait pas les mêmes pratiques au final et c'est presque l'audit culturel qui a révélé ça nous on avait du mal à comprendre alors que l'audit culturel en fait il l'a très bien exprimé en expliquant bah oui on comprenait pas très bien parce qu'en fait on mettait pas la même chose derrière les mêmes mots bien sûr et c'est une acquisition qui avait une en gros c'était une acquisition en termes de complémentarité d'offres ou une acquisition on va grouper deux groupes similaires pour faire un acteur plus gros non c'était vraiment complémentarité d'offres typiquement nous on était très forts sur la partie activation et on avait besoin d'avancer sur la partie data et donc en fait on a enfin cette acquisition elle a eu pour bout d'aller jusqu'au bout de l'individuation d'ailleurs le mot leur appartenait d'accord d'accord ils avaient déjà être enfin voilà de se dire pour pouvoir aller faire du vrai personnalisé bah en fait il faut partir de l'individu et l'individuation et donc utiliser la data au service de ça et nous avec l'activation ça faisait le match de façon hyper important étant ta chaîne de valeur effectivement et dans ce cas là tu vois tu dis on l'a fait presque trop tard j'aurais même temps l'audit de culture oui bien sûr mais tu peux même le faire peut-être presque au moment du choix de tes cibles d'acquisition c'est pas le seul critère évidemment parce qu'on a acheté une boîte mais je trouve ça intéressant dans tes processus de due deal de pouvoir intégrer ce genre de choses ouais je sais pas si ça en fait oui pour pouvoir en fait pour moi je pense pas que ça doit être peut-être que si c'est complètement différent mais je pense pas que ça doit arrêter non mais par exemple ça peut t'aider à décider entre deux entreprises qui sont oui si t'as plusieurs cibles effectivement si t'as plusieurs cibles de faire un audit culturel pour vérifier celle avec laquelle tu te sentiras plus en proximité oui mais au final si t'as n'as qu'une cible à la fin c'est bien de le faire assez tôt pour anticiper des sujets et des problèmes et pour les éviter surtout mais au final ça va pas t'empêcher de faire l'acquisition ça dépend des objectifs d'acquisition et je pense que plutôt ce que tu dis c'est plutôt vrai quand tu fais des acquisitions pour grossir sans qu'il y ait un apport différent et là t'as intérêt plutôt de bien te comprendre et d'être pareil mais là la set il est complémentaire donc déjà le fait que tu sois complémentaire et que en plus de ça il n'y ait pas d'overlap d'équipe et que tout le monde peut avoir un projet ça peut aussi t'aider à te dire tu fais une acquisition tu as plein de manières de dire c'est beaucoup mieux que moi mais tu peux garder ça va de l'intégration complète dans les équipes les gens dans les mêmes bureaux on fusionne toutes les équipes tout le monde travaille ensemble et en général dans ces cas-là tu peux avoir des scénarios où tu sais que tout le monde fera pas le cut jusqu'à ça reste une marque complètement séparée et c'est The Aim a company by Spio et tu peux très bien et justement le fait de savoir est-ce que t'as ce feat-là ou pas du tout peut aussi être peut-être guidant et aidant après c'est une stratégie corporate aujourd'hui nous Spio on n'est pas dans une philosophie enfin on est petit encore on n'est pas dans une philosophie d'être en gros groupe et d'avoir plusieurs marques on a la philosophie d'avoir une unité d'avoir une proposition de valeur au service enfin voilà je pense que ça dépend vraiment des tailles et des stratégies globales et corporate après l'audit culturel c'est vrai que ça a été un peu parce qu'on avait travaillé sur les valeurs des deux boîtes mais l'audit culturel le fait que ça vienne être vu par des experts bien sûr sociologues qui travaillent sur des organisations et qui sont capables de décrire des comportements en fait ça permet de sortir du mot oui je vois ce que tu veux dire si tu fais juste un rapprochement mot à mot oui ça va et puis même quand les équipes elles travaillent parce qu'effectivement la post-acquisition on a créé une core team mélangée justement pour pour revalider les valeurs ensemble pour les créer pour redéfinir la raison d'être tu vois pour aller jusqu'au bout de tout ça en fait comme nous on l'avait à peine initié chez Spillot on l'avait pas formalisé complètement en fait on a dit on va en accélérer mais au final l'audit culturel il a apporté beaucoup de choses sur les mots parce qu'ensemble les équipes elles sont presque polissées tu vois elle dit oui mais en fait quand t'as des gens externes qui viennent te dire non attends toi tu utilises ce mot mais ça veut pas te dire ça pour ça et qu'en fait vous dites ça vous dites pas la même chose voilà et du coup ça vient dire des mots enfin traduire des comportements qui en fait tu te dis ah bah oui c'était évident oui mais c'est difficile de le voir quand tu fais partie du système exactement le fait d'avoir un regard extérieur c'est un regard qui va être débiaisé par rapport à toi qui fais forcément partie de ça l'autre personne qui fait partie dans notre système aussi avec des enjeux des manières de voir tu peux pas être profondément objectif sur ta manière de fonctionner c'est impossible sinon il n'y aurait aucun métier d'accompagnant ouais et puis d'abord ouais t'as tout ça et puis après en plus t'es quand même dans un enjeu global de boîte et de business donc en fait t'es toujours dans des choix un peu compliqués enfin tu vois on est dans des tailles de boîte avec dans des environnements économiques qui sont pas simples depuis quand même deux ans et qui sont encore pas simples qui ont pas l'air de s'arranger ouais tu vois les prévisions c'est pas c'est pas ouf du coup t'es toujours quand même en train de faire attention à tout et c'est quand même des équilibres qui sont pas faciles mais pour moi franchement la puissance de l'individu au sein d'un collectif il est énorme ça se voit partout mais moi j'adore le sport aussi et tu le vois bien dans les dans tous les clubs enfin voilà c'est génial de voir ça mais ça revient à la métaphore que tu avais au début c'est ce cadre qui te permet de se valoriser mais d'utiliser son potentiel au mieux ses capacités au mieux dans un cadre où tu sais que ses capacités seront utiles pour tout et dans la musique aussi enfin tu vois en fait tu peux le transposer dans plein d'endroits complètement et justement l'entreprise c'est pas forcément l'endroit le plus évident pour le faire sur des tailles différentes sur des enjeux business différents là où un quintet de jazz ou même un quintet de rugby ça reste des tailles d'organisation très humaines mais tu vois par exemple un quintet de jazz c'est pas forcément tout un le même et ils arrivent quand même tu vois là ça change c'est souvent une équipe de rugby effectivement tu as vu les limites de jazz non mais moi aussi je suis pas mais enfin et du coup ils arrivent à créer des choses assez extraordinaires parce qu'en fait ils ont quelque chose de commun et ils savent enfin tu vois et ce principe là je pense qu'il peut se transposer enfin en tout cas il mérite de se réfléchir pour pouvoir offrir un système qui permet à chacun d'avoir son épanouissement à lui à titre individuel dans un groupe et de s'y retrouver quoi il pourrait être utilisé plutôt que subi parce que c'est un système qui va exister quoi qu'il arrive je suis sûre qu'il est content il est fier il a un truc à raconter et moi je trouve ça cool écoute ça me paraît pas mal comme moment pour arriver vers la fin de cette interview je pose une dernière question la question traditionnelle sur ce podcast après tout ce qu'on vient de se dire normalement les gens sont un peu convaincus mais cette question c'est qu'est-ce que toi tu conseillerais du coup un autre dirigeant qui hésite justement à prendre ce temps pour travailler sur sa culture d'entreprise avec tout ce que ça peut impliquer tout ce que tu nous as raconté depuis le début de cette interview déjà pour moi on peut pas hésiter c'est un peu compliqué pour moi une boîte elle réussit et il y a beaucoup d'exemples de boîtes qui réussissent pas qui ont tout pour réussir et qui réussissent pas parce qu'en fait il manque quelque chose ouais il y en a à voir que ouais il y en a il y a des exemples de boîtes je vais pas mais il y a des boîtes où le produit ça suffit pas est-ce que tu peux croire que l'approche très terre à terre d'entrepreneuriat que tu peux retrouver dans plein de discours c'est voilà j'ai un super business model j'ai un bon produit j'ai des mecs qui l'achètent je fais de la marge la boîte marche bah pour moi une boîte c'est pas ça une boîte c'est clairement un collectif et c'est une aventure humaine dans laquelle il y a des personnes qui font tout ça et donc ce que tu décris ça marche peut-être un temps c'est peut-être un coup tu vois ça marche 50 tu fais un exit et t'es content mais est-ce que t'es content de ce que t'as créé quelque chose t'as gagné de l'argent est-ce que t'as créé une vraie boîte dans laquelle t'as fédéré des personnes autour d'un projet dans ce cas là je pense pas non complètement c'est intéressant parce que c'est une tendance que je vois de plus en plus enfin chez beaucoup d'entrepreneurs c'est ce côté enfin tu crées une société tu crées vraiment une société t'as une espèce de polysémie dans ce mot qui est intéressante et c'est presque un projet politique pour beaucoup l'endroit qu'ils vont créer et comment il va fonctionner qu'est-ce que tu vas apporter aux gens qui sont dedans je sais pas si c'est quelque chose que tu partages ou pas parce que t'es presque politique en fait de l'entrepreneuriat donc j'irais pas jusque là mais par contre ouais j'aimerais demain qu'on soit reconnus pour ce qu'on a réussi à créer comme étant une façon de créer un modèle de boîte un peu différent alors si je reviens à la question du conseil en fait je me dis que la façon dont on fait entre le mélange de l'implication du fondateur ou du dirigeant et des core teams ça je trouve que ça c'est vraiment un truc qui marche super bien c'est-à-dire que de prendre tous les sujets et de les faire porter de façon transversale en fait il y a l'adhésion tout de suite et puis en plus surtout en fait c'est les personnes qui sont au quotidien dans la boîte et qui sont là et qui le vivent presque mieux puisque en tant que dirigeant manager il y a déjà un biais donc on voit pas tout et donc ça c'est génial ça crée un engagement ça crée et ça amène ça permet d'avoir pour le dirigeant la sirène de nouveau et après l'aspect politique je sais pas si politique mais moi j'aimerais effectivement qu'on se dise demain Splio bon c'est super on a une plateforme du marketing d'individuation qui aide les marques à faire c'est très bien mais on est reconnu et on peut aller expliquer ce qu'on a fait autour du smartworking dans lequel on embarque tous les sujets RSE aussi qui sont hyper importants à chacune des échelles et on a créé une sorte de système et de framework et du coup on est capable d'aller raconter et aider d'autres boîtes à comment l'initier en partant de ce qu'ils sont et ça c'est pour vous c'est un vrai sujet ça m'inspire encore une autre question excuse moi non non mais carrément c'est hyper cool souvent tu vas voir ça des entreprises je dis pas que c'est le cas de pli mais t'as des entreprises qui des fois sont au fond des choses extraordinaires et tu le sais pas en fait avant de rentrer je le vois quand je fais des podcasts tu en immédiatement rencontres ça je vais voir le site web les offres je fais oui ok mais bon c'est des gens géniaux qui me font les intros évidemment je prends les trucs et je parle aux gens je fais ah ouais c'est trop bien mais on sait pas du tout vu de l'extérieur comment tu valorises justement toute cette différence tout ce modèle pour que ça soit sage tu vois bah en fait pour moi ça se saura que par les employés qui le raconteront j'ai pas du tout envie de marketer quoi que ce soit et j'explique on le markete pas du tout et on le marketera pas enfin j'en le marketera pas parce qu'en fait pour moi c'est finalement que si eux-mêmes ont envie d'en parler et de le raconter que ça a un sens je sais pas si c'est la marque et donc nous on le fait pas et franchement on communique sur rien et en fait est-ce que ça nous sert ou ça nous desserre j'en sais rien mais en tout cas ça permet quand quelqu'un arrive chez Spieux et qu'il dit c'est encore mieux que ce qu'on a écrit ouais j'entends ouais et donc au final et en fait pour moi ce qui est important c'est ce que tu vis est-ce que ça nous desserre certainement un peu sur du recrutement c'est plus dur enfin voilà moi j'ai pas envie d'en faire un outil marketing de com est-ce qu'il y a aussi un garde-fou pour le garder sincère en tout cas exactement et si les collaborateurs ils ont envie bah qu'ils le fassent et donc pour moi c'est plus sincère un poste de leur part ou une communication de leur part ou quelqu'un qu'ils vont coopter enfin voilà pour moi c'est plus simple merci beaucoup Mireille avec plaisir c'était sympa de échanger avec toi et puis à bientôt merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss à votre amie qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast Spotify ou toute bonne application de podcast et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast à très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501